Le chômage a un effet important sur la fécondité des couples. Il entraîne en effet un report de la première naissance, c'est-à-dire que les personnes qui connaissent le chômage ont leur premier enfant plus tard que celles qui ne font pas face au chômage. Pourquoi ? Parce qu'avoir un enfant est une décision irréversible, coûteuse, et elle engage sur le long terme. Il faut donc rassembler tout un ensemble de conditions avant de s'engager dans le fait d'avoir un enfant. Première condition, être autonome, notamment avoir terminé ses études. Vivre dans un logement indépendant de celui de ses parents, être en couple et aussi occuper un emploi. L'emploi permet en effet l'autonomie financière. L'emploi stable, notamment, garantit la sécurité quant aux revenus futurs, qui est un élément très important pour cette décision de long terme d'avoir des enfants. Quand on est au chômage, les revenus sont bas, voire très bas, et notamment pour les jeunes qui n'ont jamais travaillé. Et l'incertitude quant à l'avenir, forte. En outre, un autre facteur qui peut jouer, c'est que l'emploi est une source importante pour l'identité individuelle. Donc les individus, notamment les hommes, peuvent attendre d'obtenir un statut professionnel avant de devenir parent. Alors cet effet est surtout observé pour la première naissance, dans la mesure où les logiques pour avoir un deuxième enfant sont différentes. Ça va dépendre plus de l'espacement que l'on souhaite, entre les naissances que l'on souhaite avoir, de l'âge de la femme notamment, pour des raisons biologiques, mais aussi pour des raisons de normes quant à l'âge auquel il est bon d'avoir un enfant. On observe un report de la première naissance tant pour les hommes que pour les femmes. Il est important de souligner que les femmes donnent la priorité à l'emploi et à l'emploi stable sur leur vie familiale. Donc il faut d'abord qu'elles aient un emploi avant de songer à la maternité. Ce d'autant plus que la maternité peut avoir un effet négatif sur leur chance d'avoir un enfant par la suite. Donc les femmes ne profitent pas de la période de chômage pour avoir un enfant, même si cela peut permettre d'économiser en frais de garde par exemple. Non, la priorité est vraiment à l'emploi. Pour les hommes, le chômage joue, mais il joue aussi indirectement à travers la probabilité de se mettre en couple dans la mesure où les chômeurs sont moins attractifs sur le marché des unions et dans la mesure où certains hommes au chômage veulent attendre d'avoir des revenus suffisants avant de s'installer en couple. L'ensemble des travaux qui ont été menés sur les conséquences de long terme du chômage ou des crises sur la fécondité montrent que l'effet de long terme est relativement modéré. Par exemple, lorsqu'il y a une crise, il y a un effet de court terme, une baisse des naissances à court terme, mais un rebond lorsqu'il y a la reprise économique. Donc, on a un effet de court terme mais pas tellement de long terme. Les travaux qu'on a pu effectuer sur la descendance finale, c'est-à-dire le nombre total d'enfants que l'on a en fin de vie féconde, montrent que pour les femmes, il n'y a pas du tout d'effet du chômage. Pour les hommes, on observe que ceux qui ont été les plus éloignés du marché du travail, qui ont connu de longues périodes de chômage, sont plus nombreux à être sans enfants, à 50 ans, que les hommes qui ont connu pas du tout de chômage ou un petit peu de chômage. Donc, ça a un effet au niveau individuel mais au niveau du pays, pas d'effet massif sur la fécondité.